Meilleur que Black Summer, meilleur que Z-Nation, totalement différent de The Walking Dead, ça se rapproche plus de Army of the Dead de Zack Snyder, ça s'appelle en version originale Soldados of Zombies ou Soldiers of Zombies et c'est une série Amazon Prime originale et franchement j'ai passé un très très bon moment, je vais vous en parler sans spoilers narratifs, juste après le générique. Petite précision avant de commencer, et vous me direz dans les commentaires si pour vous c'est la même chose, j'ai regardé la série, j'ai essayé de voir si elle était dispo en français sur Amazon Prime, ça n'est pas le cas, elle n'est dispo que dans deux ou trois langues, dont l'espagnol et le portugais et au niveau des sous-titres uniquement disponibles en anglais. Du coup, j'ai regardé la série en espagnol sans sous-titres, comme je comprends l'espagnol, et pour quelques passages en anglais, quand c'est des américains, ils parlent en anglais, quand c'est des mexicains, ils parlent en espagnol. Moi j'ai regardé l'intégralité des huit épisodes sans sous-titres parce que j'ai la chance de comprendre les deux langues, mais je pense que ça pourra rebuter certains. Ceci dit, à mon avis, très vite, ils vont faire une traduction intégrale, ou en tout cas au minimum des sous-titres, donc ce sera mis à disposition du plus large public. Ceci dit, voilà, est-ce que ça arrive régulièrement sur Amazon Prime, qu'on ait des séries en version originale sans sous-titres, est-ce que vous, vous connaissez ? Moi je ne sais pas, ça fait que quelques mois que j'ai Amazon Prime, c'est la première fois que je vois ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça arrive de temps à autre. Quoi qu'il en soit, synopsis, casting et ensuite la critique. Je vous dis tout de suite, il n'y aura presque pas de points faibles parce que j'ai passé un tellement bon moment que je n'ai pas envie de m'arrêter sur les points faibles, même s'il y en a quelques-uns, mais très peu. Alors le synopsis de base, on y suit des narcotrafiquants, de la DEA, une journaliste, des soldats qui vont se transformer en zombies et des soldats américains ainsi qu'un scientifique qui fait des expériences. Tout ça mélangé, ça vous donne la série. Pour rentrer un petit peu plus en détail, sans aller non plus trop dans le spoiler, ce que je vais vous dire, ça commence dès le premier épisode. L'armée américaine, à travers un scientifique, fait des expériences pour pouvoir avoir une sorte de super soldat sur le terrain. En fait, ils vont créer des zombies. Ces zombies, cette espèce de virus, de substance va être créée à partir de porcs, de petits marcassins qui vont s'échapper du laboratoire. Ça va contaminer des soldats qui vont à leur tour contaminer d'autres personnes. Et parmi ces personnes contaminées, parmi ces soldats contaminés, il y avait tout un groupe qui devait traquer un narcotrafiquant important. Et ces soldats, transformés en zombies, vont avoir une particularité. C'est qu'ils ne vont pas oublier leurs souvenirs. Certes, ça va les transformer en morts vivants, mais ils sont toujours intelligents et ils ont toujours des souvenirs de quand ils étaient humains. Donc, ils se souviennent de leur mission de traquer ce narcotrafiquant. Dans le même temps, l'armée américaine va essayer de remettre la main sur leurs expériences pour pouvoir mener à bout leurs expériences et créer des super soldats. On va y suivre une journaliste qui veut interviewer le narcotrafiquant. On va y suivre le narcotrafiquant avec son fils et ses hommes. Et on va y suivre tous ces zombies qui se sont échappés. Dans le style, je vous le dis, ça fait penser à... Il y a très clairement deux influences directes. L'influence narcotrafiquant, l'influence zombie. En matière de zombie, ça peut faire penser à... Le jour des morts vivants de George A. Romero, ainsi que son remake Day of the Dead Bloodline, qui est excellent d'ailleurs, je vous le conseille. Ainsi que surtout, surtout Army of the Dead de Zack Snyder. C'est vraiment le film qui se rapproche le plus en termes d'influence. Vous avez un petit peu aussi de World War Z, mais au final très peu parce que les zombies sont conscients. Donc je dirais plus les films de George A. Romero du style Land of the Dead, Day of the Dead, Day of the Living Dead, pour ce qui est du zombie. Et pour ce qui est de la partie narcotrafiquant, bien évidemment Les Sicarios 1 et 2, mais aussi Breaking Bad. Coyote, Coyote avec Michael Chiklis, puisque ça se passe à la frontière mexicaine. Et enfin, un petit peu de l'influence de Narcos, El Chapo, toutes ces séries qui parlent de narcotrafiquants. Vous avez aussi du Z-Nation, parce qu'il y a quand même un petit peu d'humour. C'est décalé, mais pas trop. Attention, ça n'est pas une comédie, ça n'est absolument pas une parodie, c'est traité avec sérieux. Parce que disons que dans les 2-3 premiers épisodes, il y a un petit peu plus d'humour que dans les derniers, où pour le coup, là, on monte en intensité dramatique. Voilà, ça c'est de la critique sans spoilers. Je ne peux pas aller plus loin pour vous dire exactement ce qu'il a né, qu'est-ce qui va arriver aux différents personnages. Il y a des rebondissements, il y a de la traîtrise, il y a du sacrifice, c'est un régal. Très probablement qu'on aura d'autres saisons, en tout cas, je l'espère. Pour ce qui est du casting, c'est quasiment que des acteurs mexicains ou mexicaines, donc je ne pourrais pas trop vous en parler à l'exception de un, c'est le personnage principal, Sergio Pérez Mancheta, si sa tête vous dit quelque chose, c'est normal. Vous l'avez vu dans Rambo Last Blood, où il faisait le méchant, le méchant qui se confronte à Rambo à la fin du film. Si vous avez vu le film, vous savez ce qu'il en relève. Donc, il est excellent. Et je dirais son fils. Son fils, pour moi, le petit garçon, le petit acteur dont j'ignore totalement le nom, qui joue le fils du narcotrafiquant, c'est pour moi la star de cette série. Rien que pour ce jeune acteur, cette série vaut le détour. Et donc, j'en viens au point positif. C'est extrêmement bien joué, en particulier ce jeune acteur de 9 ans. Je ne sais pas s'il a 9 ans, le personnage a 9 ans, mais peut-être que ce garçon, ce jeune acteur doit avoir peut-être un peu plus. Mais il joue avec un naturel désarmant, avec une grande intelligence. Il a des dialogues de qualité. Il est très attachant. Et surtout, pour une fois, ça, ça fait plaisir parce que dans les séries de zombies, c'est rarement le cas. Pour une fois, on a des personnages, y compris ce jeune homme, qui sont intelligents, qui réfléchissent, qui font des bonnes déductions. Alors certes, parfois, ça ne vous paraîtra pas très réaliste parce que le gosse est tellement intelligent qu'on se demande à 9 ans si c'est possible d'être aussi intelligent. Mais pour une fois qu'on n'a pas des personnages idiots qui se jettent dans la gueule du loup tout de suite, qui se jettent dans les dents des zombies, non. Là, ils reculent, ils réfléchissent, ils font des déductions logiques. On sent quand même qu'il y a un effort d'écriture par rapport à la majorité des séries de zombies. Encore une fois, c'est totalement The Walking Dead dont je mets ça vraiment en dehors. On est vraiment sur du Black Summer Z-Nation, plutôt dans le ton et en matière de traitement du zombie. Puisque là, le zombie cavale, normalement, un zombie, ça ne court pas. La base des zombies dans les films de George Romero, La Nuit des Morts Vivants et Zombie, ça ne court pas. Donc, à partir du moment où ça court, on n'est plus vraiment dans le The Walking Dead. Quoi qu'il en soit, The Walking Dead, mis à part pour les autres séries de zombies, ils ont traité cette fois-ci avec beaucoup plus de réalisme. Les personnages ne sont pas naïfs. Il y a plusieurs intrigues qui se rejoignent, c'est bien ficelé. Et surtout, il n'y a pas de longueur des épisodes entre 25 minutes pour les plus courts, 37 minutes pour le plus long. 8 épisodes, c'est extrêmement bien rythmé. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Il y a du gore. Il y a du gore. Il y a certains épisodes assez calmes, d'autres épisodes où vous allez voir des têtes éclatées. Il y a énormément de fusillades, des courses-poursuites. La quasi-totalité se passe au Mexique, dans le désert, avec des ranches, des habitations, dans les montagnes du désert mexicain. Je pense que ça doit se situer une partie peut-être pas très loin du désert de Sonora, à la frontière mexicaine, puisque vous avez la patrouille, ce qu'on appelle la migra, la patrouille qui fait la bordure, j'allais dire italienne, non, Etats-Unis-Mexique. Donc voilà, c'est ce genre de paysages désertiques, avec un petit peu de verdure, beaucoup d'arbres et des serpents, ce genre de choses. C'est des paysages que j'aime beaucoup, que vous pouvez retrouver dans Fear the Walking Dead, la saison 2 et 3. Il y a énormément, je pense qu'il y a quelques paysages qui ont dû être tournés à peu près dans les mêmes endroits, mais ça y fait penser, en termes de ton, ça se rapproche vraiment de Fear the Walking Dead, saison 2 et 3. C'est pour ça que ceux qui ont apprécié, je pense qu'ils apprécieront cette série. Et encore une fois, c'est traité avec sérieux, c'est absolument pas une parodie. Maintenant, si on devait trouver un point négatif, je dirais que tout ce qui touche à l'armée américaine, le scientifique, c'est pas terrible. On reste sur des clichés, le personnage du scientifique est assez agaçant et ne joue pas très bien. Voilà, s'il y a un point négatif, c'est le personnage du scientifique américain qui est à l'origine du virus. Il joue pas très bien, il surjoue beaucoup. Pour le reste, j'ai presque rien à redire. La musique est bonne, on a des morceaux de rap mexicain, je sais pas si c'est du rap, en tout cas c'est des morceaux de musique façon rap mexicaine, latino plutôt. Donc, grosse ambiance latino, ça fait plaisir. Une série de qualité, on sent qu'il y a des moyens. Et les maquillages pour tous les personnages déguisés en zombies, les maquillages sont bien faits. C'est digne du travail de Greg Nicotero sur le The Walking Dead Universe. Voilà pour mon avis sur Soldados or Zombies ou Soldiers or Zombies. Vous pouvez trouver ça sur Amazon Prime. Si vous voulez attendre quelques semaines, à mon avis, ils mettront ça en français intégral. Si vous comprenez l'espagnol ou l'anglais, vous devriez vous régaler. 8 épisodes de 25 minutes environ. J'ai hâte de voir la saison 2. Merci Amazon de nous livrer une série de très bonne qualité. Passez un bon mercredi. On se retrouve très vite. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501